Salut salut nous voilà déjà le 3 avril donc il est grand temps que je fasse que je donne des nouvelles toujours sous forme d'un journal de bord de ce que j'ai fait au mois de mars au mois de mars j'ai pas fait grand chose la plus grosse nouvelle date d'hier donc de début avril donc je vous laisse observer le terrain pour ceux qui me suivent je pense qu'ils ont trouvé ce qui s'est passé et toute façon je vous en reparle en fin de vidéo donc ce mois de mars particularité de ce mois de mars principalement en bretagne de la pluie de la pluie de la pluie des successions de semaine à plus de 50 millimètres de flotte donc difficile de travailler la terre de faire des plantations le jardin on n'y touche même pas donc on en a profité pour faire quelques petits achats donc ben là c'est trois bulles de de 40 sur un mètre de long donc c'est un don et le but c'est d'en mettre deux ici et une ici de manière à bien rallonger mon mon entrée de champ ici à pouvoir passer sans problème avec la remorque parce que si j'ai des matériaux la meilleure zone de stockage que j'ai c'est ici pendant suite aux nombreuses tempêtes etc j'ai le cabanon là qui c'est qui continue à s'affaisser malgré l'été j'ai les tôles qui commencent à se décoller donc là il est cet été ça sera une déoccupation refaire le cabanon à partir de bois de récup on a cherché à tombe tant bien que mal principalement avec la moto faucheuse parce que en lame tournante par ce temps là c'est difficile et là vous avez un piqué ce que je voulais faire ce mois ci c'est que je voulais continuer ma haie pour ainsi dire jusqu'au piqué donc pour faire 50 mètres de haies j'en avais fait que 18 à l'origine et surtout en faire une deuxième parallèle là de ce côté là de manière à faire une allée de 8 mètres de large entre les deux ailes nickel donc j'en ai profité pour éclaircir un peu la la place manière à refaire les passages long du talus bien reprendre mes remarques et donc le laève là ce que j'ai fait donc j'ai commencé comme le sol était détrempé j'ai commencé par faire juste un passage au croc à la dent unique là avec la mini pelle au milieu pour faire une saignée pour casser tout ce qui était racine etc et après à la petite pioche là pour enlever l'herbeux de chaque côté pour faire une bande d'un mètre ensuite j'ai fait mes piquets en repère et là j'ai déjà planté 9 mètres et pour planter je fais comment la tarière avec la mini pelle c'est ce qui travaille le moins le sol en définitive comme ça après on refait un trou et de la terre remplie avec de la terre plus sèche de manière à ce que les racines soient pas dans la gadoue ou dans la gadoue compacte tout l'herbeux qu'on a enlevé on en a profité pour refaire continuer le talus ici là on en a compté on en a profité aussi pour commencer à à dégager à réduire la taille que prenaient les c'est pas du ou bon peu importe la haie ici donc là les pieds qui restent je les laisse parce que je vais les arracher pour replanter ici et j'en ai replanté des alkiwi donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait sur ma bâche chômèrement pour l'enlever pour que ça repousse un peu et donc la deuxième ligne j'ai commencé à dégager pas mal de ronces parce que ça allait jusqu'à la bâche de manière à pour pareil pouvoir tirer une ficelle et voir où est ce que je ferai ma bande donc la deuxième haie ça sera une haie fruitière j'ai des fruitiers à récupérer chez le voisin sont encore en train de bourgeonner ça fait tard mais bon tant pis on va les mettre on va les mettre en terre donc de manière à faire une haie ici et pareil jusqu'au bout sachant que je vais m'arrêter j'ai peur en contre-jour là mais je vais m'arrêter un peu avant la bande là 45 mètres parce que là j'ai un talus et ce talus à terme si jamais je remonte une remorque ou une voiture attelée ou autre chose il va m'embêter là je voudrais donner des coups de dents de manière à le nivellis donc je disais bah deux lignes parallèles ça a été un bon moyen de faire réviser ces maths à ma fille entre les propriétés du rectangle avec les diagonales et je lui ai fait travailler Pythagore aussi parce que comme j'avais qu'un double décamètre savoir si comme ça fait 8 de large sur 18 savoir si la diagonale faisait plus de 20 mètres ou pas donc elle fait 19,7 donc ça tombait pile poil donc si on remonte ça c'était tout vieux bois que j'avais que j'avais donc ça c'est les restes du broyeur aussi j'ai retourné les couteaux je n'avais jamais fait depuis que je l'avais un sacré boulot mais bon j'ai trouvé deux trois astuces et maintenant je vois comment faire donc quand je les changerai ou quand je les ferai sur l'autre je ferai une vidéo parce que ça peut intéresser du monde quand même donc la tarière je vous en parlais elle est là et j'ai ramené mes lits ici dans le but de faire du stockage de bois ou jaune de stockage en 1m50 ou autre chose là c'est à l'abri et ça me protège la serre derrière c'est pas mal seul ça le fait toujours pas broyer mais mes coupes de fruitier la remorque j'ai toujours pas de nouvelles faut que je les relance pour savoir quand est ce qu'ils peuvent me la faire donc j'ai pas fini de la piqueter le jardin on n'y passe pas les pieds les boulots c'est pareil je sais où je veux les transférer ça va être très tard mais c'est du boulot donc j'ai espoir que ça reprenne le jardin il est dans son état on n'y touche pas et la grosse nouveauté d'hier elle est là le sapin que de 38 mètres de haut que j'avais 28 mètres de haut que j'avais là on l'a battu hier alors je vous rassure c'est pas moi qui l'a battu tout seul le sapin comme je cherchais des grumes de bois pour faire pas du bois d'oeuvre mais du bois de charpente en débité à partir de grumes complètes j'ai fait la connaissance d'un thé là qui me proposait du bois chez lui plus étudier mon système de débit et ben c'est un ancien bûcheron et ça lui manquait d'abattre des arbres donc il m'avait proposé de faire le sapin et comme la lune tombait bien hier matin je lui envoie un message je lui dis bah tiens si tu veux faire le sapin cette semaine bah c'est comme tu veux tu me dis deux heures après il était là j'ai juste eu le temps de démonter la serre rangé deux trois bazar les broyeurs qui étaient là bas et en dix minutes le sapin était tombé il est tombé exactement là où j'avais demandé donc on va faire un petit tour du sapin alors mon sapin en définitive je savais que c'était un sapin mais je connaissais pas l'essence et le vac et c'est un norman donc les sapins norman vous connaissez c'est les sapins de noël donc si ça se trouve c'est un sapin de noël qui a été planté là il y a trempant qui a poussé donc maintenant va falloir dégager mais il était déjà c'était le moment de le tomber parce qu'il serait tombé de l'autre côté il serait tombé dans la maison sur la maison et surtout j'essaie de vous montrer pas de regret parce qu'on s'est aperçu que il y avait il m'a dit ce que c'était comme maladie voilà là j'ai une grume qui est complètement bouffée là et j'ai la même chose là bas là donc il aurait essayé les endroits où il aurait fini par péter et un sapin qui pète en hauteur comme ça on sait jamais où va partir la flèche donc ça rien de sécurisant toujours est il que maintenant je suis tranquille ma toiture là elle reste plus rien concernant la longueur mais avec le niveau à 45 degrés j'avais estimé qu'il tomberait ici là ben il est tombé là donc je l'avais estimé à 39 mètres 38 39 mètres il fait ouais il fait 38 sachant qu'il y avait un dénivelé mais bon j'ai j'aurais pas eu besoin de démonter la serre en définitive mais par précaution il faut mieux au prix où c'est et maintenant on va aller voir la grume donc voilà donc du beau boulot d'abattage juste une entaille bien orienté un perçage à coeur la coupe de l'autre côté c'est un petit coin en face pour éviter qu'ils tournent qu'ils partent par là et il est tombé si on prend l'entaille ici on fait l'équerre il est tombé pile poil là où c'était prévu donc là je me retrouve avec une grume qui globalement fait oui c'est 70 de diamètre j'ai une petite fente à coeur mais il n'est pas trop pourri donc j'ai au moins la première partie jusqu'à la grosse branche là où il n'y a pas trop de nœuds donc j'ai 5 mètres 70 d'exploitable donc pour faire ça c'est aussi ce que j'ai fait au mois de mars je me suis équipé pour pouvoir faire du débit comme ça dans les grumes pour en faire des arbalétriers des pannes pour les poteaux je vais essayer de privilégier le chêne donc je vais m'entraîner avec mon équipement sur cette grume là une fois que je me saurais entraîner je vous présenterai le matériel parce que je pense que ça vaut le coup là je pense avoir trouvé quelque chose bon j'étais le chercher loin ça vient de souhait de mon système mais je pense que c'est bien sympa donc il y aura des vidéos spécifiques sur le sujet mais en attendant il reste ça à nettoyer faire les essais sur la grume mais avant ça il faut que je finisse de faire mes plantations avant qu'il y ait vraiment trop de reprises de végétation que ça soit trop tard donc j'espère pas avoir été trop long je vous dirai bientôt donc soit pour la poursuite des plantations soit pour la grume soit pour la continuité sur la maison de la charpente je sais pas encore quand le charpentier vient parce que le retard du maçon a chamboulé tout son programme toute la planification de chantier donc il viendra quand il aura fini les chantiers en cours sinon il n'y a rien qui presse désormais ça prendra pas plus d'eau même si ça en prend plus ça en a tellement déjà pris que ça en grave pas grand chose et je vais vous dire à bientôt donc allez portez vous bien bien à vous et